D'accord, maintenant, ça marche. Je vais voir si je peux m'entendre ici. Bonjour. Bonjour. Nous allons vous donner quelques informations. Nous n'allons pas avoir assez de temps pour que tout le monde se présente. Nous allons vous partager quelques statistiques. C'est un nouveau record. Vous voyez les données, le nombre de participants qu'on a voué. Cette année, nous avons 326 participants. C'est un record. Bienvenue. Je sais qu'il y a 288 qui viennent des institutions à l'éros de l'ISP. Donc, il y aura beaucoup de personnes. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Il y a 62 pays et 122 organisations différentes qui sont représentées ici. Comme vous le savez, étant donné qu'elles sont sur Zoom, il y a plus de 400 participants qui sont en ligne. Donc, il y aura plus de 700 participants cette semaine. Donc, voilà la répartition de participants. Il y a souvent des problèmes de qualité de données. Mais il y a des participants qui viennent du sud, du nord, en passant par le centre et l'ouest et l'est. Il y a beaucoup de participants africains. Il y a beaucoup de nouveaux pays, y compris la Jordanie, l'Irak et le Pakistan, qui a une grande délégation. Il y a aussi les représentants de l'EMS. Il y a aussi beaucoup de pays qui sont représentés. Beaucoup de participants en ligne d'encore. C'est intéressant de voir que la communauté est vraiment en train de grandir. Nous essayons d'avoir des participants qui ont été diversifiés. Donc, pendant l'enregistrement, nous essayons de diversifier. Il y a un grand groupe qui vient des organisations internationales. Et il y a aussi dans autres, ici, c'est surtout des universités, dans la partie autre. Donc, c'est diversifié. Et c'est ce que nous avons toujours recherché. Donc, il y a un nouveau record. Il y a 30 ministères de la Santé qui sont représentés. La fois dernière, on n'avait que 21 ministères représentés. Je vais parcourir ceci très rapidement. Donc, si j'appelle un pays, vous voulez aider. Et nous allons vous souhaiter la bienvenue. Donc, il pourrait y avoir certains qui sont toujours dehors. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'Afghanistan, ici. Super, bienvenue. Merci. Et le Burkina Faso ? Bienvenue. Le Burundi ? Apparemment, il n'y a pas de participants qui viennent du Burundi. Et la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire, bienvenue. Il y a maintenant un nouveau pays membre, la Guinée équatoriale. Bienvenue. Il devrait y avoir un groupe, vraiment élargié, qui vient d'Éthiopie. Bienvenue. Il y a aussi le Ghana. Bienvenue. La Guinée. Y a-t-il des représentants qui viennent du Guinée ? Pas encore. Indonésie. C'est peut-être des représentants du groupe ISP. Ah, demain. Demain, ils seront là. Super. Les représentants de la Jordanie. Oui, un peu derrière. Bienvenue. Bienvenue. C'est aussi un nouveau État membre. Le Kenya. Bienvenue. Bienvenue à vous. Les représentants du Malawi. Bienvenue à vous. Les représentants des îles Madives. Bienvenue. Et le Mali. Y a-t-il des représentants ? Bienvenue. Bienvenue à vous. Il y a un nouveau pays. Le Maroc. Apparemment, pas encore de participants qui viennent du Maroc. Et le Mozambique. Pas encore. La Namibie. Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau des aéroports. Le Nigeria. Voilà. Ils sont toujours là. Bienvenue. Le Pakistan. Un grand groupe. Donc, toujours pas de participants du Nigeria. Pas de représentants du Nigeria. Je sais que souvent, il y a des problèmes de visa. C'est vraiment très difficile pour les Nigériens d'obtenir de visa. Et les représentants du Pakistan. Voilà. Il y a... Il y aura des représentants du ministère un peu plus tard. Et puis, la République de Congo-Brazzaville. Il y a... Et le Rwanda. Le Rwanda. Bienvenue. Bienvenue à vous. Sao Tome et Printipé. Ils ne sont pas encore là. Les représentants du Sénégal. Bienvenue. Bienvenue à vous. Il y a eu beaucoup d'activités sur le DHSD en Somalie. Bienvenue, chers représentants de la Somalie. Et un nouveau pays a utilisé le logiciel en Afrique du Sud. Bienvenue, bienvenue à vous. Et la RDC. Y a-t-il des représentants de la RDC ? Oui, bienvenue. Puis Timor. Waouh, voilà. Il y a un représentant. Bienvenue. Les représentants de l'Ouganda. Oui, bienvenue à vous. Les représentants de la Zambie. Il n'y en a pas. Et puis, en dernier lieu, les représentants du Zimbabwe. Voilà, bienvenue. Donc, on a plus de 22 ministères. Maintenant, au niveau des organisations, je les ai classifiées sur le nombre de participants. On avait vraiment, on a une capacité très limitée. Donc, ça n'a pas été facile pour, mais soit accepter tous les participants qui voulaient participer, toutes les personnes qui voulaient participer. Il y a 17 de l'UNICEF, 17 de l'UNICEF. Il y a aussi CDC, MSF, des représentants de Bayer, des représentants d'ISP qui représentent l'UNICEF. Vous voulez faire très rapidement ? Bienvenue. Les représentants de l'EMS. Est-ce que vous voulez être inclus ? C'est pareil. Bienvenue, bienvenue. Super. Il y a beaucoup de bureaux régionaux qui sont représentés, que ce soit de l'OMS ou de BAO. Il y a aussi... Il y a aussi WAO, de l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue. Les représentants de médecins sans frontières. Bienvenue à vous. Les représentants de BAO. Bienvenue. Les représentants de PSI. Bienvenue à vous. Les représentants de GSI. Bienvenue, bienvenue. Et puis, il y a-t-il des représentants de CHI ? Oui. Bienvenue à vous. Et puis, FHI 360. Bienvenue. Il y a aussi les représentants de Global Fund. Peu de personnes. Bienvenue à vous. Il y a aussi les représentants d'ABOT. Nous vous souhaitons la bienvenue chez les représentants de la BOT. Les représentants de l'Université de Dar es Salaam. Bienvenue à vous. Et puis, il y a Aureole Global Health. Bienvenue à vous. Et puis, il y a des représentants de plusieurs centres ISP. Il y a Maurice. Super. Bienvenue au docteur Faza. Vous n'étiez pas sur ma liste. Je suis très heureux de vous voir ici. Il y a eu des discussions. Il y a eu beaucoup de groupes ISP qui ont participé. Peut-être tous les représentants des groupes ISP devraient se lever. Vous lever. Bienvenue. Super. 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 Et d'un donné qu'on n'a pas le temps de présenter plus, il y aura beaucoup d'événements sociaux pour, n'est-ce pas, élargir vos réseaux ISP. Si vous voulez connaître, vous pouvez aller au niveau de SkateApp. Et puis, vous allez voir les différents participants. C'est aussi une opportunité pour vous de télécharger les photos. Et vous pouvez voir ici quelques photos. Christine a parlé du programme. Nous avons quatre journées. C'est très surchargé. Nous allons commencer avec la plénière. dans cette salle, chaque matin. Et puis, il y aura, n'est-ce pas, différentes sessions dans différentes salles. On va vous montrer ceci par la carte. Il y aura beaucoup. Il y a eu beaucoup de diversité en matière de présentation. Il y a 149, n'est-ce pas, présentations qui ont été soumises. J'en remercie toutes les personnes qui ont envoyé la présentation. Et puis, il y aura 173 présentateurs. On a les sessions, 89 sessions. Les sessions matinales, souvent, on n'entend pas beaucoup de participants. Mais on aura des sessions le matin et l'après-midi. Et nous aimerions que vous arriviez ici à 8h30 chaque jour. Maintenant, vous voyez tous les détails sur le programme. Vous pouvez les trouver sur Skade. Vous pouvez télécharger le logiciel. Vous pouvez créer votre propre profil. et si vous avez des problèmes, vous pouvez contacter Alice et toute l'équipe. Vous pouvez également prendre part à différentes sessions parallèles. C'est votre programme personnel. Il pourrait y avoir quelques changements. N'hésitez pas à créer votre cache. Voilà tout ce qu'on avait à dire. Et puis, il y aura des sessions spéciales les après-midi. Cet après-midi, il y a le bazar des cas d'utilisation. C'est une opportunité pour différentes implémentations. De partager leurs expériences. Il y a 24 cas d'utilisation qui sont présentés. Donc, vous pouvez aller y participer. Chaque présentateur aura 15 minutes. Et puis, pour faciliter les choses, il y a une carte pour toutes les sessions. Et maintenant, c'est à vous de choisir où vous allez. Aujourd'hui, vous pouvez aller là où vous voulez. Vous pourrez, n'est-ce pas, faire 10 dans les deux heures et demie que nous avons. Donc, nous allons imprimer ceci pour qu'on vous donne les versions imprimées. Vous pourrez avoir toutes les présentations ainsi que les salles dans lesquelles ces présentations auront lieu. Donc, ça va commencer vers 16h30 cet après-midi. Donc, il faut suivre ces instructions. Donc, c'est une opportunité de rencontrer les gens et avoir des discussions dans le petit groupe. Alors, les deux autres après-midi, mardi et mercredi, vous aurez la chance de parler aux développeurs et HST, ainsi que les experts. Donc, il y aura un salon d'experts. Ce salon d'experts est ouvert à tout le monde. Il y aura beaucoup de tables pour Android, pour la budgetisation, la planification, l'intégration et l'analyse de données. Et donc, vous pouvez vous arrêter là-bas et avoir la chance de leur parler. Donc, il y aura vraiment des discussions en groupe. Donc, vous pourriez avoir tous les détails au niveau de Skate App. Vous pouvez, on est, ce n'est pas, continuer. Ok. Je m'appelle Max. Je fais partie de l'équipe de communication de HST. Je commençais en 2019. Donc, je n'ai pas encore eu l'opportunité de vous rencontrer tous. Mais je sais que nous avons échangé des e-mails. Je suis très excité vraiment de vous parler. Et moi, l'équipe est en train d'aider par rapport à la communication. Si vous avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas à me contacter. On va essayer de trouver une solution. Si vous avez des questions, je vais demander à Mme Alice s'il peut y avoir, n'est-ce pas, des réponses. Donc, c'est la première fois que nous avons vraiment une conférence hybride. C'est pourquoi vous voyez, n'est-ce pas, Zoom sur l'écran. J'espère qu'on aura la chance, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs participants. Tous les liens Zoom sont dans un SCAD. Vous pouvez y cliquer et participer sur Zoom. Il y a quatre sessions différentes salles. Donc, vous pouvez aller dans les salles où vous voulez aller. Donc, il y aura plusieurs sessions. Vous pouvez vérifier ce SCAD, comme je vous l'ai déjà dit. Il pourra y avoir des pauses. Donc, ça ne prête pas vraiment à confusion. Les sessions plénières, vous pouvez, n'est-ce pas, poser vos questions par rapport aux différents sujets au niveau de la communauté. Il y a aussi une fonction de chat en live. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, continuer la discussion au niveau du chat group. Il y a aussi l'interprétation en français. C'est peut-être Alice qui va nous donner plus d'informations là-dessus. Bien évidemment, cette année, nous allons, n'est-ce pas, fournir l'interprétation envers le français pour la communauté francophone. Donc, je vais parler en français. Donc, toutes les sessions plénières seront automatiquement interprétées en français, ainsi que certaines des sessions parallèles. Si vous êtes ici à Oslo et que vous souhaitez écouter les sessions en français, c'est très simple. Il vous suffit de vous munir d'un écouteur et d'être, de vous connecter sur le lien Zoom que vous pouvez trouver sur SCAD. Donc, et s'il y a, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. Ensuite, afin de bénéficier, lorsque vous êtes sur Zoom, afin de bénéficier de l'interprétation en français, c'est très simple. Sur SCAD, de toute manière, vous allez voir que toutes les sessions qui bénéficient de l'interprétation française ont cette icône English-French. Donc, c'est cela pour vous aider dans la sélection de vos sessions. Quand vous cliquez sur SCAD, sur la session qui vous intéresse, vous avez le lien Zoom. Vous allez sur Zoom, ensuite, vous aurez une petite icône ici qui veut dire interprétation. Quand vous ne voyez pas cette icône, ça veut dire que l'interprétation n'est pas fournie pour la session. Donc, si vous voyez cette icône, il vous suffit de cliquer sur l'icône et ensuite sélectionner Français. Vous serez automatiquement dirigé vers l'espace francophone de la session Zoom et vous pourrez suivre la session en français. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, n'est-ce pas, la Percie. Nous sommes au niveau de la salle pour les plénières. Et vous voyez, n'est-ce pas, les sessions parallèles ont relié juste en face. Il y aura aussi, n'est-ce pas, les baisards pour les cas d'utilisation. Donc, les plénières ont relié là où vous voyez, chaque matin. Et puis, à gauche, il y a, n'est-ce pas, une grande salle. Et c'est là où se trouve le cafétéria où on aura le déjeuner. Il y aura des pauses café le matin, mais aussi dans l'après-midi. Vous pouvez trouver toutes les informations sur ce qu'il y a de par rapport à l'endroit où les sessions ont lié, que ce soit les plénières ou les sessions parallèles. Vous voyez que ça commence de 1 jusqu'à 4. Donc, vous allez trouver toutes les informations nécessaires sur ce qu'il y a. Vous avez besoin de quoi pour, n'est-ce pas, avoir accès à un endroit pour le déjeuner ? Il vous faut un badge. Il vous faut juste un badge. Dans tous les cas, pour y accéder, il vous faudra vraiment votre badge. N'hésitez pas vraiment, il ne faut pas oublier de prendre vos badges. Si vous voulez aller aux salles de déjeuner. Donc, si vous voulez les détails, si vous voulez par exemple accéder au Wi-Fi, vous pouvez le faire. Si vous avez tous les détails par rapport au Wi-Fi, par rapport aux toilettes. Il y en a deux pour les femmes et une pour les hommes. Il y a aussi des toilettes dans les salles pour les sessions parallèles. Si vous avez besoin aussi de l'eau, vous pouvez en avoir. Vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, le goberet DHS-2. Et comme je l'ai déjà mentionné aujourd'hui, après le bazar des cas d'utilisation, il y aura, vous allez, n'est-ce pas, on va avoir des boisseaux. Et puis, on va parler, n'est-ce pas, de DHS-2. Donc, on va célébrer après. Je ne sais pas si vous avez des choses à expliquer. Ok, la finale, c'est jeudi, après le déjeuner. On ne pourra pas aller au niveau de l'île cette année, parce qu'il y a des activités d'électrification. Et donc, il y a beaucoup d'embouteillages. On n'aurait pas vraiment que vous soyez dans ces embouteillages. Mais on va trouver un autre endroit. Et nous allons, n'est-ce pas, trouver peut-être un lac qui n'exige pas de bâtons. Il y aura, n'est-ce pas, de la nourriture et des boissons. Vous pourrez jouer au football. Vous pourrez vous amuser. C'est ce qui est prévu pour jeudi. Dans l'après-midi, vous aurez plus de détails un peu plus tard. Nous espérons vous avoir tous gelés. Voilà aussi la photo de groupe. Cette année, nous allons, n'est-ce pas, retourner à notre édition. Voilà la photo de groupe. Vous êtes tous invités. Entre 15h45 et 16h, ne soyez pas en retard. Nous aimerions que tout le monde soit sur la photo. Ça peut prendre quelques temps pour organiser, arranger tout ça. Mais soyez là à 16h moins 15 minutes. Une autre tradition, c'est bien sûr le défi de photo. Donc, vous prenez votre meilleure photo. Ce que nous vous demandons, c'est de partager la photo que vous aurez prise en utilisant le hashtag DAC 2022. Vous pouvez partager ça sur Twitter ou sur Facebook. Mais juste veuillez utiliser le hashtag pour qu'on puisse reconnaître la photo. N'oubliez pas, on commence toujours à 8h30. Merci. Donc, nous allons commencer, n'est-ce pas, la première session, c'est-à-dire quoi de neuf dans le DHS-II en 17 minutes. Donc, nous devons vraiment commencer à 10h30. Vous pouvez prendre votre café, se dire bonjour et retourner parce qu'on commence à 10h30. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.